Madame la ministre, merci de nous recevoir ici dans votre bureau. Vous ouvrez aujourd'hui le chantier des groupements hospitaliers de territoire. Que va-t-il se passer d'ici le 1er juillet ? Je ne l'ouvre pas. J'ouvre la phase de mise en œuvre opérationnelle des groupements hospitaliers de territoire. Parce que le travail a commencé il y a plusieurs mois, bien avant la promulgation de la loi de modernisation de notre système de santé qui les instaure. Les groupements hospitaliers de territoire, d'abord c'est quoi ? C'est la volonté de faire coopérer ensemble, sur un même territoire, les établissements qui s'y trouvent. Cette coopération, elle doit être obligatoire pour que le service public soit présent de manière équitable, égale, partout sur le territoire. Vous le savez, une de mes lignes rouges, un de mes fils conducteurs plutôt, depuis 2012, c'est de garantir l'égal accès aux soins de tous, partout sur le territoire. Il y a énormément de travail qui a été réalisé, une concertation, et dans les territoires, et au niveau national, entre les différents acteurs. Et moi, ce que je veux, c'est garantir à la fois la définition d'un cadre qui soit bien identifié, porté au niveau national, et je vais le présenter au comité de suivi, et dans le même temps, que ce cadre soit suffisamment souple pour permettre aux réalités territoriales d'être prises en compte. Vous savez, la coopération entre les hôpitaux, elle ne se fera pas de la même manière partout en France. Où situez-vous les difficultés, les inquiétudes des acteurs ? Vous savez, il y a une nouvelle manière de travailler qui se profile, et c'est normalement, nécessairement, et j'ai envie de dire, c'est ça, inquiétant. C'est en même temps un défi formidable, et l'écrasante majorité, j'ai envie de dire la totalité des professionnels de santé hospitaliers, sont partants pour s'engager dans cette coopération. Mais c'est vrai que ça veut dire qu'au lieu de penser uniquement à son établissement, à ce qu'on apporte à son établissement, on devra réfléchir à la manière dont ce que l'on apporte médicalement s'inscrit pour l'ensemble d'un territoire. Il y aura du partage de la coopération, c'est un changement d'habitude, c'est un changement de pratique aussi, et c'est pour cela, je crois, que cela provoque des interrogations et parfois des inquiétudes. Allez-vous déployer de nouveaux moyens comme le demandent des professionnels ? Pour faciliter la mise en place de ces groupements hospitaliers de territoire, je débloque 10 millions d'euros en 2016. Par ailleurs, j'ai lancé un plan d'attractivité pour les praticiens hospitaliers à l'hôpital public, qui porte sur les territoires qui sont sous-dotés en professionnels hospitaliers, qui porte sur des spécialités qui ne sont pas suffisamment choisies par les jeunes professionnels, mais qui porte aussi ce plan d'attractivité sur la rémunération du travail partagé, de la coopération. Comment allez-vous trouver cet équilibre difficile, on le voit bien, malgré tout, sur tous les sujets politiques, aujourd'hui, entre à la fois la souplesse, mais également le respect d'obligations que vous fixez ? C'est le juste équilibre et c'est la concertation qui permet de trouver ça. La concertation avec les professionnels de santé, la concertation avec les élus. Ce qui est en jeu, c'est d'élaborer un projet médical. Et ça, il n'y a que les médecins, les directeurs d'hôpitaux qui peuvent le faire, les professionnels de santé qui peuvent le faire. C'est les médecins, les directeurs d'hôpitaux, les professionnels qui vont me dire, ici, voilà le projet médical dont on a besoin. C'est une réorganisation complète, mais dont l'objectif, mais c'est une grande réforme. Cela, c'est pour permettre à des hôpitaux qui cherchent leur place, parfois, dans les territoires, d'être confortés, d'être consolidés. Donc, contrairement à ce que j'entends parfois, les GHT, il ne s'agit pas de fermer des services, de réduire les moyens, pour parler clair. Ma priorité, mon objectif, c'est que chaque Français, chaque personne habitant sur le territoire français, se dise, le premier recours hospitalier, c'est tel établissement, là où j'habite, le deuxième recours, c'est à tel endroit, et puis ensuite, il y a les CHT ou les établissements de référence. Qu'est-ce que vous ferez si, dans une région, dans un territoire, ça ne fonctionne pas ? Ça ne fonctionne pas, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à s'organiser, ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ? Je ne l'imagine pas. Vraiment ? Non, les agences régionales de santé sont là, justement, pour se concentrer sur les territoires où c'est le plus difficile. La question qui doit être posée, et qui est à l'ordre du jour des prochaines semaines, c'est de savoir quel est le juste territoire. Je demande à chacun de se demander si le territoire qui est envisagé correspond bien à cette nécessité d'une identité commune, une identité médicale. Merci de nous avoir reçus pour cet entretien et pour l'entretien précédent que vous retrouverons dans nos colonnes. Merci beaucoup. Merci à vous.